Monsieur Norden Bouddhissa, bonjour. Oui, bonjour. L'accréditation est une obligation pour aller vers l'exportation aujourd'hui, impérativement. Je pense qu'il faut dire que l'accréditation, de par sa définition et sa finalité, c'est qu'elle accompagne et facilite la circulation de marchandises. Lorsqu'on dit ça, c'est tout simplement une partie prenante, une pierre angulaire de tout ce qui est du commerce. Il faut rappeler que lorsqu'on a créé Algérac, dans les années 2005, la création d'Algérac répandait un impératif dans le dossier qu'on devait introduire à l'Organisation mondiale du commerce. Donc c'est dire que le commerce international a besoin de l'accréditation. L'accréditation est un appui, un facilitateur du commerce international. Voilà comment les choses se présentent aujourd'hui. Et bien entendu, tous les acteurs qui sont concernés par l'accréditation jouent un rôle direct ou indirect dans le processus ou dans l'acte d'export ou du commerce, d'une manière générale. Alors l'accréditation, c'est le moyen pour garantir de la qualité de la production nationale, aussi bien au niveau national pour les consommateurs algériens qu'au niveau international pour les consommateurs étrangers, M. Boudissa ? Écoutez, tout simplement, aujourd'hui, tout produit, toute prestation de service, tout équipement qu'on met sur le marché, il doit préalablement être testé, vérifié et certifié par des organes qu'on appelle des organismes d'évaluation de la conformité. Je tiens à rappeler que les organismes d'évaluation de la conformité, c'est tout ce qui touche au laboratoire, d'essais, d'étalonnage, dans toutes les spécialités que vous connaissez, les organismes d'inspection de contrôle et les organismes certificateurs. C'est tous ces acteurs-là qui sont là pour veiller à ce que la production se fasse dans des conditions meilleures, que le produit algérien soit fabriqué selon des standards internationaux et qu'il ne soit pas un préjudice à la santé humaine et qui ne pourlue pas l'environnement. Si c'est ces éléments-là, l'accréditation a un apport extrêmement important dans la valorisation et la qualité du produit qui nous permettra demain, aujourd'hui, de répondre aux besoins du marché national, donc aux consommateurs algériens, et par la même occasion, donner les possibilités à nos opérateurs économiques et aux produits algériens dans sa diversité de conquérir des parts de marché à l'extérieur. Et pour pouvoir aller à l'extérieur, pour aller conquérir le marché extérieur, nous avons besoin que les organismes d'évaluation de la conformité remettent des documents normatifs reconnus qui puissent permettre aux produits algériens de s'exporter facilement en tenant compte, et c'est très important parce que les gens oublient, en tenant compte des spécificités, des exigences de nos partenaires ou les marchés que nous souhaitons placer notre produit à l'international. Ça, c'est très important. Il y a tout un travail préparatoire. Il y a toute une formation. L'acte d'exporter est un métier. Et il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par l'acte d'export. Et de là, il faut réunir tous ces aspects-là pour réunir les meilleures conditions possibles à ce que le produit algérien puisse aller pénétrer les marchés extérieurs. avec les conditions fixées par nos partenaires. C'est très important. Souvent, on ne tient pas compte de ça et on se fait souvent, on a des soucis à ce niveau-là. Donc, il y a lieu de préparer toute l'assise à l'échelle nationale, impliquer tous les parties prenantes, les institutions nationales, qu'elles soient du commerce, qu'elles soient de l'industrie, qu'elles soient du système financier, qu'elles soient du ministère, de la douane. Tous ces acteurs qui sont concernés par l'acte d'export doivent être autour d'une table, mettre en place une bonne stratégie, une bonne démarche. Ils sont complémentaires. Assurer la synergie entre tous ces acteurs-là pour avoir le maximum d'efficacité dans l'acte d'export aujourd'hui. Donc, en clair, M. Boudissa, sans ce document, c'est-à-dire la certification, il sera difficile ou pas du tout possible d'aller vers l'acte d'exportation, installer nos produits au niveau international. Il faut qu'on sache, qu'on se mette d'accord sur une chose. Aujourd'hui, le commerce international est basé sur les normes. C'est les normes qui régulent le marché international. Le commerce international obéit à des pratiques qu'on appelle les variations de la conformité. La conformité est un élément clé dans le processus d'échange et de circulation des marchandises. Il faut qu'on s'inscris dans cette vision. Nous devons être un acteur au même titre que les autres pays pour introduire la notion de la normalisation dans l'acte de produire et d'assurer et d'aller vers le produit par à l'extérieur. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'Afrique. Il faut qu'on soit conscient. L'Afrique, ce n'est pas un marché acquis. L'Afrique a aussi ses règles, a ses exigences. Nous devons aussi prendre en considération ces exigences, les maîtriser, amener nos opérateurs économiques à les maîtriser, amener les institutions en charge de l'acte d'export à les maîtriser et à les divulgariser pour qu'on puisse, à ce moment-là, pouvoir assurer le maximum de chance à la production nationale pour aller à l'exportation. Mais qui comprend aussi certains principes, la sécurité de la santé des personnes et celle de l'environnement également, qui sont devenus d'un enjeu international, M. Nordin Boudissa. Écoutez, aujourd'hui, dans le monde, de par l'essence même de la norme, la norme, elle est volontaire. La norme, elle est consensuelle. On se met d'accord sur une façon de faire et tout le monde est d'accord. Tous les aspects, santé, environnement, l'énergie. Mais aujourd'hui, dans le monde, les pays qui nous ont précédés dans ce domaine-là ont pris l'initiative de rendre obligatoire certains domaines qui relèvent de l'accrédit. Les domaines, c'est quoi ? Tout ce qui touche à la sécurité des personnes et des biens et de l'environnement, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. À nous, maintenant, de faire la même chose, d'intégrer cette nouvelle dimension, ne plus garder le côté volontaire, garder le côté qui touche à ces aspects-là que je viens de citer et le rendre obligatoire en révisant quoi ? En mettant à jour notre législation, en mettant à jour nos règlements techniques, en mettant à jour la ressource humaine algérienne, en mettant à jour aussi les bonnes pratiques que doivent acquérir nos entreprises. Et tout ça fera en sorte de nous faire gagner à la fois un maximum d'organismes, d'entreprises, d'institutions qui s'inscrivent dans une démarche d'accreditation, parce qu'on aura un nombre suffisant, on aura ce que j'ai toujours plaidé, je l'ai dit dans toutes les invitations précédentes, je vous ai toujours dit, il faut créer un réseau national multidisciplin d'organismes d'évaluation de la conformité en Algérie, en identifiant tous les secteurs porteurs. Mais quand on parle aujourd'hui de réglementation et de loi, M. Nordin Bouzissa, puisque vous parlez de la nécessité de la mettre en jour pour aller vers cette démarche de certification, faut-il mettre en place des mécanismes incitatifs pour inciter l'entreprise à aller vers la certification ou tout simplement, puisqu'on parle de loi et de la réglementation, la rendre par la force de la loi obligatoire, l'accréditation, M. Bouzissa, puisque dans certains pays, l'Union Européenne, c'est obligatoire. Écoutez, je pense qu'il y a les deux. Nous devons effectivement revoir et mettre à niveau notre réglementation, en tenant compte de cet élément important, là où ça doit être obligatoire, là où ça doit rester dans le domaine du volontaire. Mais là où c'est obligatoire, il faut qu'on tienne compte de nos intérêts économiques, il faut que l'État devienne un acteur de régulation, de contrôle. C'est sa solution régalienne. Ça, c'est très important. Il faut qu'on veille à ça, il faut qu'on identifie les domaines de manière très précise et on inscrit dans une stratégie en fixant un échéancier de mise en œuvre. Là, effectivement, la mise à niveau de l'argumentation sous cet angle est nécessaire et indispensable. Maintenant, pour que tout le monde puisse adhérer, là où le domaine de l'obligation doit adhérer à la démarche d'accréditation, je pense qu'il faut créer aussi des mesures incitatives, financières principalement, et accompagner tous ces hommes-là à s'inscrire dans ces démarches. On l'a fait pour la mise à niveau des entreprises. Ils sont dans un délai extrêmement raisonnable, un nombre important, détenteurs d'un certificat d'accréditation. Ils sont dans un réseau organisé avec une autre conception des choses et ça va énormément faciliter la politique de l'État en tant qu'acteur régalien de la sécurité, à la fois pour la défense du consommateur, pour valoriser le produit algérien et aller conquérir des marchés extérieurs. Et protéger l'environnement. Voilà. Et surtout, si j'ai un élément très important, il faut que je précise aussi, qu'on se donne les moyens de vérifier ce que nous apportons de l'étranger. Mettre à niveau notre législation, que faut-il aujourd'hui revoir impérativement, M. Boudissa, pour aller vers cette accréditation de façon volontaire par les entreprises ou la rendre obligatoire ? Moi, je pense que tout ce qui touche à la réglementation, la rendre obligatoire, c'est de dire aucun produit qui sera mis sur le marché ne peut être autorisé ou s'il subit tout un processus d'évaluation de conformité. C'est-à-dire quoi ? Il faut que le producteur le présente à un laboratoire d'essai, d'étalonnage. Il faut que les essais, les rapports d'essai deviennent le document premier qu'on remet un produit avant qu'il soit commercialisé. Une machine qui est fabriquée en Algérie, si on la met sur le marché, il faut qu'elle subit préalablement des essais. On doit s'assurer que la machine fonctionne conformément à des prescriptions techniques, mais elle est aussi quelque chose d'important. Elle peut apporter une valeur ajoutée et elle peut ne pas causer un problème d'environnement ou de sécurité à celui qui va l'utiliser demain. Donc le principe, c'est que tout ce qu'on produit matériellement dans un pays, nous devons le soumettre à un contrôle préalable avant autorisation pour être commercialisé. Voilà. Mais aucun produit ne doit être commercialisé sans la conformité. C'est ce que vous venez d'indiquer à l'instant, M. Nordin Boudissa. Est-ce que cela va dans les deux sens, aussi bien pour la production nationale, c'est-à-dire au niveau local, que pour l'importation ? Au lieu d'interdire en place des noms, par exemple, pour les marchés, pour certains produits algériens, au niveau de l'Union européenne, on a mis des barrières tellement difficiles qu'il a été quasiment impossible pour certains de nos produits de pénétrer les marchés européens. Ça doit être la même chose ? Écoutez, c'est la règle de réciprocité. Tous les pays du monde annoncent qu'ils ont le marché ouvert, la concurrence est libre, la loi du marché, mais en réalité, ils ont des règlements techniques qui contrôlent et qui exigent préalablement pour que le produit qui rentre dans leur marché doit oublier certaines caractéristiques selon les cas et chers qu'ils ont élaborés. Nous devons aussi avoir... On l'a vu pour les produits chinois ? Tous les produits chinois, tous les produits européens, l'Europe, par des directives européennes, aujourd'hui protège son marché. À nous, maintenant, d'avoir aussi ce réflexe de dire « Ne rentre sur le marché national que le produit qui est confortable à nos propres exigences, mais encore faut-il que ces exigences soient écrites, soient validées, mises à la disposition de tout le monde et que nos partenaires connaissent quelles sont nos exigences à ce niveau-là. » Là, on peut jouer un rôle important. Là, la réglementation technique peut être un élément moteur pour pouvoir dire « Voilà ce que l'Algérie exige dans les produits qu'elle va importer. » Et ne pas se contenter seulement de l'affichage et de la destination. Alors, l'organisme d'accréditation comme Algérac doit lui-même aussi avoir une certification internationale, une reconnaissance internationale. Monsieur Nordine, vous dit ça ? Pour pouvoir certifier. Quand on crée un organisme national d'accréditation, au début, il faut qu'il construise son système, son système qualité, son référentiel, il le fait valoir, il commence à remettre des efficaces d'accréditation. Et à un moment donné, il faut qu'il fasse une deuxième étape, c'est d'aller dire à ces organisations régionales et internationales que je souhaiterais être reconnus à l'international et être signataires des accords de reconnaissance multilatérales et bilatérales. Pour cela, je subis une évaluation par mes pairs. Ils constatent que j'ai des conditions, que je réunis des conditions de fonctionner et qu'ils ont confiance dans les prestations que fait Algérac. On a la compétence qu'il faut et c'est comme ça qu'Algérac pourra prétendre à une reconnaissance. C'est un processus continu et nous sommes dans le processus aujourd'hui. Mais vous êtes dans cette étape, la deuxième. Quels sont les nouveaux domaines d'extension qu'Algérac compte introduire auprès de ces instances internationales et avec l'appui de qui exactement, M. Boudissa ? Il faut que vous sachiez, depuis 2014, nous avons commencé la première étape dans notre processus de reconnaissance par nos pairs. Nous avons atteint 2017, nous avons été reconnus. tout ce qui touche aux laboratoires d'essais, d'étalonnage et d'inspection. Nous sommes aujourd'hui signataires des accords reconnus par tous nos pairs et par tous les pays qui adhèrent à ces organisations. Aujourd'hui, nous passons à une deuxième étape. La deuxième étape, elle a deux volets, madame. Volets de renouvellement de notre accréditation initiale. Elle se fera au mois de février 2023. Et tout est mis en place pour accueillir les experts européens. L'autre volet que je considère stratégique et qui répond aux attentes, c'est de faire des demandes d'extension dans de nouveaux référentiels. Je prends l'exemple. Tout ce qui touche à la certification de produits, c'est-à-dire tout ce qui touche à la certification des personnes, tout ce qui touche aux biologies médicales et tout ce qui touche aux certifications systèmes. Voilà les référentiels sur lesquels Algérac est en train de travailler, de préparer son dossier pour accueillir dans un délai qui sera fixé en commun d'accord avec l'organisation européenne d'accréditation pour qu'il vienne évaluer Algérac. Et j'aurai au moins de couvrir au moins sept référentiels, domaine d'activité. Ce sera encore un apport certain, énorme, pour l'Algérie et sa politique de maîtrise de la qualité et surtout créer les conditions nécessaires pour répondre aux engagements de l'État algérien. Alors, M. Nordin Bouzissa, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Vous avez parlé des nouveaux domaines d'extension d'Algérac avec cette nouvelle certification des produits des personnes, les domaines de la biologie et médicale. Vous avez aussi abordé la question de la certification des systèmes. Quelle sera la portée de la certification d'Algérac par rapport à ces nouveaux domaines d'extension au niveau international ? Très bien. Écoutez, tout simplement, lorsqu'on prend la certification de produits, que pour nous est un élément extrêmement stratégique, c'est un élément essentiel qui permet de promouvoir et d'accompagner la politique d'exportation dans notre pays. Tous les produits algériens, une fois produits conformément aux exigences des pays sur lesquels nous souhaitons placer nos produits, doivent être accompagnés par des documents normatifs qui leur permettent de répondre aux exigences des pays d'accueil ou de destination. La certification de produits, c'est de dire que le produit est fabriqué, donner l'assurance à ces pays-là que nos produits sont fabriqués selon des standards, selon des bonnes pratiques, ils ne sont pas nuisibles et protègent le consommateur. Ça, c'est quelque chose d'énorme et il touche à tous les aspects. Dans la certification de produits, vous avez trois domaines d'activité. Vous avez tout ce qui touche aux produits agricoles. Aujourd'hui, l'Algérie a un potentiel d'export des produits frais. La liste a été établie par le ministère de l'Agriculture. Elle est aussi consacrée dans le document que nous avons élaboré avec toutes les parties prenantes, la stratégie d'exportation hors hydrocarbures. Les produits frais sont listés. Nous allons travailler sur cette liste de produits. Il faut que toutes les parties qui sont concernées par ça se mettent de la partie pour qu'on puisse rapidement faire subir les tests, les inspections et la certification de produits comme il se doit, afin de pouvoir protéger ce produit-là et aller vers le marché extérieur. Vous avez aussi les produits industriels. Aujourd'hui, par exemple, on s'intéresse beaucoup, c'est eux, l'Algérie qui a envie de produire des produits industriels, peut les exporter en Afrique, en Europe. Et pour cela, le Marca CE doit être maîtrisé chez nous et on devrait fabriquer selon les exigences de Marca CE. La conformité européenne peut être un bon label pour nos produits algériens, industriels, à ce niveau-là. Quant aux services, pour le moment, nous considérons que ça peut attendre. Ce n'est pas une exigence préalable. Mais agricole et industriel, il faut qu'on réunisse toutes les conditions pour qu'ils détiennent tous un document normatif remis par un certificateur accrédité par Algerac. Ça, c'est le domaine, tout ce qui touche à la certification de produits. Tout ce qui touche à la biologie médicale, je pense que vous connaissez. Aujourd'hui, l'Algérie, on dispose de beaucoup de laboratoires privés et publics. Il y a plein d'activités à ce niveau-là, des radiologues, des laboratoires d'analyse et tout ça. Est-ce qu'on a l'assurance que ces acteurs-là qui sont là travaillent selon des standards et des bonnes pratiques ? Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, M. Nordin Bouzissa ? Puisqu'on a eu déjà l'occasion d'en parler et on avait déploré à l'époque que malheureusement, ce n'était pas le cas. Je pense que c'est l'occasion jamais de remettre de l'ordre, d'assainir et de mettre en place des bonnes pratiques. Moi, je dis que le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie et du Pharmacieux devraient élaborer des guides, des guides qui imposent, avec des key charges, qui imposent comment on doit fonctionner et qu'est-ce qu'on doit réunir comme conditions pour exercer. Parce qu'il y va de la santé humaine, il y va aussi du trésor parce que ça coûte de l'argent. Prenez juste la politique du médicament en Algérie et les réactifs, vous allez voir que nous pouvons, à travers cette politique, économiser beaucoup de choses et maîtriser aussi tous ces aspects-là liés à cette pratique. La biologie médicale, pour moi, elle relève de la sécurité des personnes. Et il faut, on s'attarde, il faut qu'on tienne compte. Et pour nous, avoir une reconnaissance internationale, c'est permettre demain à l'Algérie d'avoir une industrie pharmaceutique, guigne de ce nom, mais aussi pouvoir exporter l'excédent de production en Algérie. La foire de Dakar qui va bientôt se dérouler est un très bon élément qui permettra de positionner le produit médicament algérien à l'Afrique et ailleurs. Et pour cela, il faut qu'on ait à la fois la certification de produits que j'ai parlé tout à l'heure et en même temps la biologie médicale. Le troisième volet que je voulais apporter, c'est la certification des personnes. Alors là, je vais m'attarder un peu parce que c'est un élément énormément important. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les activités réglementées, les soudeurs, les CND ne sont pas pratiquement couvertes par des normes. Il y a les normes, mais en Algérie, il n'y a pas encore des certificateurs qui remettent des certifications aux chaînes nationales. Nous faisons appel à des étrangers. C'est eux qui viennent prester pour l'Algérie en devise. Nous avons dit que maintenant le secteur des hydrocarbours, le secteur de l'industrie est un secteur demandeur. Ils cherchent ce volet-là. Ils cherchent à avoir une indépendance. Nous sommes là pour apporter notre expertise, pour qu'il y ait des certificateurs algériens qui prestent en Algérie et qui assurent l'autonomie et qui valorisent la compétence nationale algérienne dans le domaine des soudeurs. Les soudeurs algériens sont reconnus en international, mais ils ne disposent que de documents étrangers de par leur qualification. A nous maintenant de leur donner des documents algériens remis par des organismes certificateurs accrédités par l'Algérie. Et c'est la même chose que CND. Mais justement, vous avez abordé la question du médicament pour l'exportation de médicaments. Le ministère de l'industrie pharmaceutique a engagé, et bien sûr, la certification de ces produits pour pouvoir les installer au niveau international. Mais pour être détenteur d'un document normatif, être détenteur plutôt d'un document normatif seul, est-ce suffisant en l'absence de laboratoires de référence qui peuvent aujourd'hui également certifier le produit national ? Monsieur le monde, il nous dit ça. Ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas, mais je pense qu'on a... Jérôme pourrait avoir tous les documents possibles, mais si on ne certifie pas les entreprises, les produits et les passagers, ça ne peut pas fonctionner. Alors, tout simplement, il faut que je vous dise que le 28 mars, nous avons signé un accord, un protocole d'accord de coopération avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui relève de l'industrie pharmaceutique. Dans ce document que nous avons signé et que nous allons installer le comité de pilotage juste après l'AID, et nous allons commencer, elle consiste en quoi ? Avoir un laboratoire de référence qui sera l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Nous aurons un réseau de laboratoires connectés à cela. Nous allons nous occuper à la fois des laboratoires d'essais, biologie, médicale, des inspecteurs. Il faut qu'il y ait des inspecteurs qui puissent contrôler sur le terrain toute la mise en œuvre de la politique du secteur. Et bien entendu, nous aurons aussi à faire ce qu'on appelle la certification des personnes pour le compte du ministère de l'industrie pharmaceutique. Voilà un projet, voilà un projet concret qui va démarrer incessamment et qui va aboutir à créer un réseau spécialement dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, tout ce qui touche à la biologie médicale, tout ce qui touche au laboratoire d'essais et qui impliquera les opérateurs privés et les associations qui sont dans le domaine de ce milieu. Voilà un exemple d'une avancée significative que nous sommes en train de faire et c'est la même chose que nous comptons faire avec le ministère de la Santé. Et ça doit être élargi à tous les domaines d'activité, que ce soit le commerce ou l'industrie, et également les grandes entreprises. Par exemple, Sonelga, Sonatra, qu'est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? M. Nordin Boudicien, Naftal également pour la certification de ces stations d'essence. Alors, je tiens à rappeler et rassurer tout le monde que nous remettons des certificats d'accréditation à tous ces entreprises que vous venez de citer. Ils sont dans le processus d'accréditation. On est en train de renforcer, on a des réunions qui sont prévues pour encore élargir le champ des entreprises et des laboratoires relevant du ministère de la Santé et surtout l'inspection, qui est devenue pour nous un élément très important dans le domaine des hydrocarbures. Nous avons Sonalgaz avec qui nous avons signé une convention et que nous sommes en train de former l'ensemble des cadres du ministère de Sonalgaz pour qu'ils maîtrisent les référentiels. Il y a un projet ambitieux d'accréditer toutes ces institutions relevant du ministère et même, et là je tiens à préciser, même les sous-traitants de Sonalgaz ont l'obligation d'être accrédités par la GEREC pour prester pour le compte de Sonalgaz. Vous avez Naftal aussi qui est en train de se préparer une accréditation. Nous allons accréditer le laboratoire de contrôle des carburants de Naftal et c'est une référence. Grâce à ça, nous allons peut-être envisager de faire de la coopération avec un pays voisin qui est Niger à travers Naftal. C'est des choses qui sont en train de se faire. Vous avez aussi les entreprises, toutes les filiales de Sonalgaz parce que Sonalgaz, il n'y a pas que SADEC, il y a aussi les autres. Nous sommes en train d'élargir le champ d'activité. J'allais vous dire que toutes les grandes entreprises d'honneur d'honneur en Algérie sont dans une démarche d'accréditation. C'est ça qui me rend optimiste, qui me rend un peu, ou je me dis, le travail qui a été fait d'approche, de sensibilisation, commence à porter ses fruits. Mais il reste des éléments qu'on a cités au début tant que la réglementation algérienne n'est pas mise à niveau. Tant qu'on n'aura pas de détermination des domaines qui relèvent de l'obligatoire et du volontaire, il faudrait qu'on le fasse. Ça devient urgent de le faire. Quand on parle de la mise à niveau de la législation entre les domaines qui doivent être aujourd'hui, qui relèvent du volontaire et ceux de l'obligation, par exemple l'industrie et le commerce, est-ce que ça devrait être des obligations puisque nous sommes dans un domaine d'échange commerciaux aussi, à l'importation, pour ne pas devenir un bazar du monde comme ce fut le cas il y a quelques années. On en avait parlé au début des années 2000, M. Nôtre, il vous dit ça. Écoutez, on prend quelques domaines. Je vous ai toujours cités dans les émissions qu'on a organisées ensemble. On parle des compléments alimentaires. Alors, des compléments alimentaires. Vous avez aujourd'hui un aliment important. Le cosmétique ? Le cosmétique. L'habillement ? L'habillement. Et vous avez surtout la pièce de rechange. C'est très important. Le volet agroalimentaire qui est très important. Nous devons, à ce niveau-là, la rendre obligatoire. L'accréditation. Les laboratoires doivent être réellement obligés d'être accrédités pour pouvoir donner l'assurance à ce que nous achetons pour répondre aux besoins et aux normes. Et la sécurité des personnes. Pour la pièce de rechange. Voilà pourquoi je dis la mise à niveau. La mise à niveau de la réglementation. En tenant compte de ces aspects juridiques, il faut citer quels sont les domaines, quels sont les domaines prioritaires que l'État voudrait qu'on soit, qu'on régule, qu'on contrôle. Et on met tout autour, on met tout l'arsenal des organismes, des variations qui viendront jouer leur rôle d'une manière efficace et donner plus d'assurance. Dans tous les domaines industriels, particulièrement, monsieur Nardine Bouddisse, parce que vous relevez du ministère de l'Industrie, est-ce que ça doit être obligatoire pour les domaines industriels ? La mécanique, c'est un élément important aussi. Voilà. Alors, mais quand on veut aujourd'hui, par exemple, opérer à ces contrôles par rapport à l'accréditation, les règles normatives qui doivent, c'est-à-dire régir aujourd'hui, l'activité commerciale, aussi bien nationale qu'internationale, est-ce que nous avons un réseau de laboratoires suffisamment dense pour contrôler tout, impérativement ? On importe des céréales, on peut les contrôler aussi, les céréales. Mais on les contrôle, les céréales, aujourd'hui. C'est ça, l'avantage. Par des organismes accréditifs, par des céréales. Et c'est là qu'on peut dire que... Et des laboratoires, aussi. Maintenant, on a plus confiance aux analyses qui sont faites par un laboratoire accrédité, et ça se fait. J'ai le plaisir de dire que maintenant, nous savons quels sont les produits qui sont bons à la consommation, que nous autorisons à l'import... dans les céréales, et ceux qu'on est interdits, ce qu'ils ont. Bien sûr qu'on est interdits. Et ça, c'est grâce aux laboratoires accrédités qu'on peut se permettre de faire ça. Alors, M. Nordin Boudissa, par rapport à ces aspects, liés, bien sûr, à cette accréditation, qui est devenue un instrument obligatoire pour investir les marchés internationaux, pour s'assurer de la qualité des produits consommés au niveau national, au niveau international, nous avons vu que certains pays, aujourd'hui, mettent en place certaines règles d'accréditation et normatives qui vous rendent difficile l'accès à leur marché, comme c'est le cas actuellement pour l'Union européenne avec nos produits agricoles. Pourtant, ils sont de hautes factures. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons un pays très interactif, nous avons des produits algériens qui pourraient conquérir plusieurs parts de marché à l'international. Il est admis que la certification engrange des frais et des coûts supplémentaires qui devraient être faits à la demande du client final. Il faudrait, à mon sens, qu'Algirac soit plus médiatisé, surtout informer les opérateurs des prérogatives et des services que peut offrir cet organisme. C'est important aujourd'hui de le vulgariser parce qu'on est passé à une autre étape. Je suis totalement d'accord. Nourdine Bouddhissa. Je suis totalement d'accord avec la carrière. Comment c'est un produit ? On lit la composition. Ça, c'est toute cette culture. Et on trouve un certificat ISO. Alors, il y a de tout. Mais toujours est-il, je crois que je suis totalement d'accord avec l'auditeur qui vient de poser cette question. Il faut absolument vulgariser, créer une culture qualité aux produits consommateurs algériens qui aient le réflexe de dire que c'est un produit qui est bon ou c'est un produit qui n'est pas bon pour qu'il soit bon. Il a été testé par une tierce partie qui lui donne l'assurance que le produit est bon ou si ce n'est pas le cas. C'est ces réflexes-là que nous devons introduire et mettre à la disposition du consommateur algérien qui, moi je dis toujours, nous manquons de culture qualité en Algérie et c'est là que nous devons encore travailler énormément à ce niveau-là. Alors, quand on parle aujourd'hui de la santé également des consommateurs, M. Boudissa, vous avez cette question de l'auditeur. Il y aura-t-il donc un accord avec le ministère de l'Agriculture et ne faut-il pas mettre en place des lois qui répriment sévèrement des intermédiaires qui portent préjudice aux produits nationaux, notamment s'il est biologique et alimentaire. Je cite l'exemple de la viande ovide, une des meilleures au monde et qui serait sur le point d'être labellisée. Malheureusement, son goût est parfois faussé par des pseudo-maquignants qui recourent à l'aliment de volaille pour engraisser l'auvin. Ça, c'est criminel. Je pense que le ministère de l'Agriculture est tout interpellé pour mettre en place une politique à ce niveau-là et vérifier ce que vient d'être dit. Nous, ce qui est important, on met à la disposition du ministère de l'Agriculture ces laboratoires vétérinaires qui sont accrédités par Algérac. Il y a l'or avec le ministère de l'Agriculture. Et les analystes que font ces laboratoires de mettre en place des guides et des guides de bonne pratique pour qu'on puisse, à ce moment-là, s'assurer que ces produits-là ne subissent pas des transformations en cours de fabrication. Ça, c'est un truc qu'Algérac ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que donner les outils qu'il faut pour pouvoir s'assurer de ces aspects-là, cités par l'auditeur. Alors, est-ce qu'Algérac aussi possède un plan d'accréditation pour les domaines des mines également, monsieur ? Ah ben oui ! Vous dites ça avec le ministère de l'Énergie des mines ? Écoutez, moi, j'ai le plaisir de vous dire que le premier laboratoire des mines vient d'être accrédité par Algérac. C'est l'Office national de la recherche minière, l'ORGM, qui se trouve à Poumardès, où nous lui avons remis le premier certificat d'accréditation. Et aujourd'hui, il est en train de faire des demandes d'extension. Il va devenir un référentiel national, madame, dans le domaine des mines. Il va accompagner toute la politique des mines, des développement de mines en Algérie. Et l'ORGM a tous les atouts de le faire. Eh bien, il faut avancer, avancer très vite, parce qu'on a plus énormément de retard. Ça fait depuis 2005 qu'Algérac a été créé pour l'éventuelle adhésion de l'Algérie à l'OMC. Jusque-là, on n'a pas franchi de grands pas, monsieur Boutissi Assoni. Et que maintenant, quand on parle d'accréditation et de sa nécessité, notamment avec l'apparition du Covid-19, on a parlé, bien sûr, des laboratoires biologiques qui ne détenaient pas, bien sûr, cette certification. Il faut avancer vite et ne pas faire un pas et reculer de deux, puisque vous avez aussi cette décision du ministère du Commerce de reporter la généralisation du code bar, ce qui est malheureux et regrettable. Écoutez, moi, je ne sais pas le contenu de cette décision. Je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer. Par contre, vous avez raison. Il faut qu'on fasse vite. Il est important de mettre en place une stratégie nationale, de repenser le fonctionnement de la qualité en Algérie pour qu'elle soit plus efficiente et qu'on puisse avancer en tenant compte des besoins du marché national et surtout la nouvelle stratégie. N'oubliez pas qu'on dit que l'année 2022, l'année de déclin, j'allais déclin, écoutez-moi, le démarrage économique de l'Algérie, il est important. On ne souhaite pas le déclin, bien sûr. Je ne veux pas. Je suis tellement optimiste que nous allons être un acteur important dans ce processus et je souhaiterais qu'on se donne encore plus de moyens pour qu'Algérie puisse répondre à la demande massive qui s'annonce à ce niveau-là, surtout avec le secteur privé. Et là, il faut qu'on se donne les moyens et qu'on crée les conditions favorables pour qu'il y ait un maximum d'adhésion à cette démarche. Et on a tous les moyens pour émerger aujourd'hui. M. Nordin Boudissa, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et s'harm d'ank. S'harm d'ank.